On vous présente nos meilleurs vendeurs du dernier mois. On commence avec Sac de Chip, qui est un jeu pour 2 à 5 joueurs, les parties de 15 minutes pour 8 ans et plus. C'est une édition québécoise avec les saveurs de chips québécoises. C'est un jeu de prise de risque et de réalisation d'objectifs dans un petit embellage vraiment mignon. Donc c'est Sac de Chip. En deuxième position, on a Sea Salt & Paper, qui est un gros coup de cœur pour l'équipe. C'est un jeu pour 2 à 4 joueurs, les parties d'environ 30 minutes pour 8 ans et plus. C'est un tout petit jeu de cartes, qu'on va essayer de faire des combinaisons de cartes pour avoir des actions spéciales qui vont nous aider à faire le maximum de points. Mais il y a un petit twist vraiment intéressant, c'est que la fin de manche est déclenchée par les joueurs. Puis il y a deux façons de le faire, dont une qui est une prise de risque, que si on réussit à faire le maximum de points dans la manche, les autres joueurs n'en comptent pas ou très peu. Donc c'est vraiment un beau mélange, un peu bluff, un peu stratégie, dans une belle petite boîte qui est Sea Salt & Paper. En troisième position, on a l'extension Asie de Wingspan. C'est une extension qui a plusieurs modules. En fait, même, ça peut servir de boîte indépendante pour un à deux joueurs. Donc on n'a même pas besoin du jeu de base. Si on joue un ou deux joueurs, juste avec cette boîte-là, on a tout le matériel nécessaire. Sinon, on peut s'en servir comme extension avec les cartes oiseaux et les bonus de l'Asie. Ou sinon, il y a un mode aussi pour permettre de jouer jusqu'à sept joueurs avec le jeu de base. Donc super intéressant, qui est Wingspan Asie. En quatrième position, on a Voyageurs du Tigre du Sud, qui est un jeu pour un à quatre joueurs. 14 ans et plus, il est parti en 60 et 90 minutes. C'est le nouveau jeu, du même auteur qui a fait les Vicomtes ou Paladin ou la série Pilleur de la Mer du Nord ou Pilleur de City. C'est toujours des excellents jeux. Donc j'ai vraiment hâte de l'essayer. On n'a pas eu le temps encore. Mais c'est un jeu de stratégie, comme à l'habitude. Peut-être un petit peu plus lourd par rapport à ces autres jeux avant. Puis c'est un jeu de collection de cartes et de placements bien original. Donc c'est Voyageurs du Tigre du Sud. En cinquième position, on a le nouveau Unlock, qui est Extraordinary Aventure. Comme dans les autres Unlocks, on retrouve trois aventures. Une un peu plus facile, une moyenne un peu plus difficile. Ceux qui ne connaissent pas les Unlocks, c'est l'équivalent des salles d'évasion ou des escape rooms, mais en version table. Ça fait qu'on retrouve des paquets de cartes pour chaque aventure. Puis dans les cartes, ça va être vraiment des paysages, des endroits. Tous les petits numéros qu'on voit, c'est des cartes supplémentaires qu'on peut aller chercher, qui vont être des objets. Puis quand on réussit à trouver le lien entre les différents objets, ça va nous permettre d'avancer dans l'aventure. C'est un jeu qui nécessite une application mobile, qui sert parfois juste pour donner des indices. Parfois, on peut même s'en servir dans le jeu, comme en réalité augmentée ou pour résoudre certaines énigmes. Donc c'est vraiment, vraiment le fun qui est Unlock. C'est le jeu.